... Il y a trois mois encore, ils ne se parlaient plus et c'est peu dire. C'est avec cette médiatrice qu'ils ont crevé l'abcès et surtout qu'ils ont compris ce qui leur est arrivé. Et puis on va se retrouver... Tout s'enchaîne, on communique plus par téléphone, donc après on s'écrit, après on s'écrit par l'être recommandé, après on va plus chercher des recommandés, donc tout dégénère. Il y aurait pas eu le problème des enfants, de toute façon on n'aurait jamais eu ces conflits. Quatre ans de guerre sans merci autour de la garde des enfants, un juge les a mis au pied du mur et les a contraints à venir se parler dans ce centre. Cette séance en trois mois, ce qu'ils n'espéraient plus s'est finalement produit. On a commencé à rediscuter et puis à partir de là les choses sont venues très vite derrière, on s'est rendu compte que c'était des broutilles, souvent on n'était pas d'accord pour des bêtises, des broutilles, et qu'il ne fallait pas grand chose, il ne fallait pas grand chose pour que chacun fasse un pas. Là on est arrivé finalement à faire en sorte de prendre des décisions sans que les enfants soient impliqués, à les détacher, à leur enlever ce fardeau qui pesait sur eux. Ils se sont mis d'accord pour héberger leurs enfants en alternance, mais bien plus encore, c'est toute la vie de ces mêmes enfants qu'ils ont redéfinis. Tout est couché sur papier, l'école, la santé, les loisirs, les vêtements, et que sais-je encore, rien n'est laissé au hasard. Un accord rendu possible sans doute parce qu'ici on peut tout dire sans être jugé. On ne fait partie ni de la justice, ni du corps médical, ni de tout ce qui est psy, chose, etc. Ni justice, et ça c'est important. Ce qui se dit à l'intérieur du bureau du médiateur ne sortira jamais du bureau du médiateur. C'est peut-être cela la raison du succès. En un an, les médiations ont augmenté de 30% à la demande des juges ou des couples eux-mêmes.